bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo pour vous présenter des produits et faire une petite carte en même temps avec vous alors donc je vous présente ces dyes là donc de chez Alina crack ce sont des dyes mode je vais vous montrer j'en ai fait quelques uns j'en ai fait deux de chaque pour vous montrer un petit peu le rendu parce que là on voit pas bien alors on a d'un on a comment dire il y a quatre dyes donc à chaque fois on a un daille avec l'écriture et un daille de contour donc pour le premier ça nous donne ça vous verrez peut-être mieux sur le rouge voilà ça nous donne ça et je les fais dans des écritures grise sur fond bleu et ensuite le deuxième ça nous donne ça voilà donc franchement très très joli très belle écriture et même si ce sont des mots en anglais ce sont des choses qui sont quand même relativement facile à utiliser donc je trouve ça vraiment très très bien donc on va faire une petite carte avec ces dyes là et je vais vous présenter autre chose également que j'ai testé donc toujours de chez Alina craft comment ils appelaient ça je ne sais plus oui self adhésif pet paper à 4 donc grosso modo ce sont des feuilles de des feuilles à quatre en stickers donc vous passez ça dans la machine dans votre imprimante et et vous obtenez des images alors alors voilà je j'ai imprimé donc cette page là donc en premier lieu donc j'ai ouvert google d'un côté et j'ai ouvert d'un autre côté une page sur un logiciel de traitement de texte donc que ce soit open office donc un logiciel gratuit que vous pouvez le faire sous word voilà vous avez il y en a certainement d'autres je ne les connais pas tous moi personnellement j'ai fait ça sous open office donc je suis allé sur google j'ai tapé donc ce que je voulais donc en l'occurrence là j'ai tapé dessin ou images fleurs coin donc j'ai cherché des images qui me plaisait donc notamment celle ci j'ai sélectionné l'image j'ai copié l'image et ensuite je suis allé dans le logiciel de traitement de texte et j'ai collé le l'image que j'avais sélectionné je les collais sur cette feuille de traitement de texte donc j'ai collé plusieurs images comme vous pouvez le voir j'ai sélectionné plusieurs images que je suis venu coller les unes après les autres et une fois que j'ai fini ma page à quatre et bien tout simplement je l'ai imprimé sur mon imprimante chose importante aussi à signaler donc moi j'ai une imprimante laser et c'est vrai qu'on ne peut pas passer n'importe quoi dans une imprimante laser dans une jet d'encre c'est beaucoup plus facile mais dans une laser étant donné que ça chauffe qu'il y a une sorte de four on ne peut pas passer n'importe quel papier parce que bah sinon vous allez tout simplement abîmer votre machine donc avec ce ces papiers là c'était signalé donc là c'est pas marqué sur l'étiquette non je le vois pas de marquer sur l'étiquette par contre c'était marqué sur le sur le site de alina craft que là on pouvait le passer dans une imprimante laser donc voilà franchement j'ai tenté et donc on va faire une petite carte ensemble en utilisant à la fois ce papier stickers et à la fois les dais ce que je viens de vous présenter alors pour ça donc ce sera une petite vidéo assez rapide j'ai choisi donc une base de cartes comme ça qui fait 12 cm sur 16 cm et ensuite donc j'ai choisi un autre papier qui fait 11 cm sur 15 cm et donc ce papier là viendra sur le dessus de ma carte comme ça alors j'ai décidé d'utiliser ce comment dire ces deux ces deux stickers cela donc je les ai fait en deux fois parce que j'avais dans mon idée de faire cette carte là donc je vais utiliser ça donc pour l'instant je vais utiliser du de l'encre bleue donc je vais utiliser la la distress oxy de la broken china oui c'est sa broken china et donc je vais tout simplement faire le contour ça va me donner ça pour l'instant alors ensuite je vais découper ces petites choses là alors je vais découper un petit peu les contours mais sans aller non plus trop dans le détail alors là j'ai encore j'ai des morceaux donc de papier stickers là mais je vais pas les jeter parce que je peux toujours aussi faire du tamponnage par exemple tamponner avec de la staison dessus et m'en servir ensuite comme stickers donc ça je vais surtout pas les jeter parce que ça peut toujours servir donc je vais mettre ces deux là j'ai envie de les placer de chaque côté comme ça et tout simplement de venir mettre un comment dire mon mon papier au milieu c'est vraiment une carte toute simple mais je trouve ça enfin je pense que ça peut faire sympa donc on va voir c'est vraiment pour tester l'utilisation de ces stickers et voilà en même temps ça me permettait d'utiliser le mot aussi parce que je trouvais que ça allait bien avec alors pour enlever le papier c'est un petit peu plus ouais je vais dire un petit peu plus délicat maintenant ça s'enlève assez bien voilà je crois que ça va être super joli ça alors on va placer ça correctement j'adore or attendez je vais vous montrer regardez le rendu franchement ça fait super sympa alors ça c'est quelque chose que je n'avais encore jamais utilisé c'est Marie-Claude qui m'avait qui m'envoyait des choses qu'elle avait imprimé sur du papier papier stickers pour notamment pour l'album de mon fils pour l'album d'angleterre que je n'ai toujours pas utilisé et je n'en n'avais jamais vu et je trouve ça juste génial regardez moi ce travail à ce travail entre guillemets ce résultat franchement c'est génial parce qu'à la limite je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin des fois on achète des planches de stickers mais il n'y en a pas forcément beaucoup qui nous plaisent donc après je dirais qu'il suffit des fois simplement d'aller chercher des des images sur internet de les imprimer là dessus sur ce papier là et vous faites vous même vos propres stickers donc déjà tout le monde ne les aura pas vous n'aurez pas la même chose que tout le monde et et puis en plus ça vous permet d'imprimer uniquement ce que vous allez utiliser donc franchement je trouve ça très très bien bon pas toujours facile par contre à défaire alors là je galère un petit peu pour celui ci moi je me suis peut-être mal pris je ne sais pas bon faut dire aussi qu'il est tard et que je ne vois pas si c'est bon non j'ai du mal m'y prendre je pense que j'ai dédoublé le papier de l'autre côté franchement c'est trop top on va essayer de le placer à peu près de la même manière alors en plus c'est un bon test je l'ai mis de travers j'essaye de le décoller alors ça a l'air de bien coller ça a l'air de bien coller mais mais ça se décolle quand même pas trop trop mal quand il n'est pas complètement posé je pense que je suis complètement de travers tant qu'on n'a pas appuyé dessus ça n'a pas l'air trop trop mal pour l'enlever attendez je vais changer de côté parce que j'ai un problème de pour arriver à le placer là enfin j'ai réussi je trouve ça vraiment très très bien ça fait super sympa alors je vais mettre ça par contre j'ai bien envie de rajouter un petit peu de de couleurs comme ça quand même tout un peu autour parce que sinon ça ça manque un petit peu quand même ça il manque quelque chose je trouve hop alors voilà je vais tout simplement utiliser de la colle voilà et je vais venir coller ça là dessus donc ça fait vraiment une carte toute simple petite carte très rapide à faire on va dire que le plus long et de choisir les images que l'on veut que l'on veut imprimer sur le papier donc voilà petite carte toute simple je suis désolé il ya la lumière qui fait des reflets qui n'est pas évident pour vous montrer je suis vraiment bluffé parce parce comment dire ce papier stickers je trouve ça génial dans le papier dans le paquet il me semble qu'il y en a dix voilà il ya dix pièces dix feuilles à quatre dans ce set de papier franchement c'est juste génial il ya une petite carte rapide j'espère qu'elle aura pu vous donner des idées voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao